Amis d'Xboxygène, bonjour ! Moi c'est Glanchef et je suis accompagné de Greg. Salut ! Greg a pu tester pour nous FC24 et nous allons revenir plus en détail sur certains éléments de jeu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller lire son test sur le site pour avoir encore plus de détails. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de ce qu'implique la séparation avec la FIFA, les licences manquantes, les nouveautés de gameplay, les graphismes, les changements dans l'Ultimate Team et la nouvelle façon d'aborder le développement pour le studio. C'est parti ! Greg, il y a énormément d'attentes sur ce jeu avec tous ces changements. La fin de l'appellation FIFA, on ne sait pas trop si ça va réellement changer des choses ou pas. Est-ce que toi ça t'a plu ? Alors effectivement, le jeu m'a énormément plu. Il y a quand même quelques points négatifs que j'ai pu souligner. Donc premièrement, il faut savoir qu'Electronic Arts a vraiment mis l'accent sur les célébrations de but. Et là malheureusement, c'est la douche froide parce que l'expression des visages est vraiment « too much ». C'est assez triste mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai testé le mode manager avec un vrai entraîneur. Donc cette fois-ci, j'ai pris le PSG avec Luis Enrique. Et là aussi, c'est un peu catastrophique parce que Luis Enrique n'est pas modélisé. C'est un peu dommage à la vue de la carrière du joueur et bien entendu de l'entraîneur. On verra, peut-être une mise à jour sera possible. Et ensuite, dernière chose, là c'est plutôt l'aspect technique. Le Quick Resume ne fonctionne pas bien, surtout pendant les cinématiques. Et ça, on le sait, c'est un problème d'Electronic Arts. Ouais, ok. Il y a quand même pas mal de défauts qui t'ont marqué même si le jeu t'a plu. Tu parlais de mise à jour, justement. Il y a des choses qu'on reproche souvent aux anciens FIFA, maintenant FC. C'est que finalement, ce ne soit que des mises à jour de gameplay et surtout d'équipe parce que le gameplay change assez peu d'un épisode à l'autre. Alors, est-ce qu'ici, on est encore dans une mise à jour malgré, encore une fois, ce changement de nom ? Ou est-ce que EA en a profité pour prendre un virage avec cet épisode ? C'est plus un nouveau jeu qu'une énorme mise à jour. Déjà, la première des choses, ils ont amélioré le contraste. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on différencie vraiment les joueurs de la pelouse et du public, surtout pendant les cinématiques. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils ont amélioré la physique des joueurs. C'est-à-dire que quand un défenseur et un attaquant vont se confronter ou un défenseur et un milieu, on sent vraiment la physique du joueur. Il va y avoir plus de difficultés pour l'attaquant pour passer. Et ça, c'est bien parce que ça amène plus de jeux tactiques. On va plus créer un jeu de passe pour pouvoir passer le défenseur. Il y a une énorme nouveauté, c'est les styles de jeu. Ça permet en fait de pouvoir améliorer des caractéristiques propres aux joueurs. Une passe puissante comme pour Allende, un tacle hyper offensif ou alors des interceptions exceptionnelles. Ça, c'est vraiment le gros plus du jeu qui est sur tous les modes de jeu. Oui, donc cette amélioration de la physique des joueurs, ça rend le jeu aussi plus stratégique. Mais il me semble aussi que tout ça, ça peut venir du fait qu'ils ont un peu changé leur façon d'enregistrer justement les mouvements des joueurs. À l'époque, ils les faisaient venir en studio. Ils les enregistraient dans des salles fermées. Là, il me semble qu'ils ont changé de stratégie. Donc oui, ils utilisent un nouveau procédé qui s'appelle l'hypermotion V, V pour volumétrique. Ils ont placé des caméras autour des terrains afin d'enregistrer les mouvements des joueurs. Par exemple, quand on voit Allende courir, frapper le ballon, tacler, bien là, on a vraiment l'impression de le voir à la télé. C'est assez impressionnant de réalisme. Bien entendu, il n'y a pas que Allende. Ils ont pris plusieurs centaines de joueurs en motion capture et c'est vraiment, vraiment beau. Oui, ils essaient de pousser l'immersion encore plus loin. Et une autre chose qui plaît beaucoup aux fans de foot, c'est tout ce qui entoure le match. Les chants, les réactions autour du terrain, l'ambiance dans les stades. Est-ce que là aussi, il y a eu des améliorations, des changements ? Là, c'était difficile d'avoir un changement, surtout au point de vue du champ des supporters. Puisqu'ils l'avaient déjà dit, ils ont enregistré énormément de chants. Et bien entendu, ça s'entend. Les vrais changements, c'est l'ajout de cinématiques. Par exemple, j'ai joué avec le Réa, j'ai raté une frappe assez facile de Vinicius. Et là, je voyais l'entraîneur Ancelotti qui se prenait la tête dans les mains. Donc ça, c'est un plus. Et ensuite, ils ont ajouté des cinématiques dans tous les modes de jeu. On voit par exemple, avant le match, l'entraîneur donnait ses dernières consignes. Les joueurs sortirent des vestiaires pour accéder au terrain. On voit aussi les animateurs se parler pendant la mi-temps. Donc les Français, Espagnols, Italiens, etc. ne sont pas reproduits. On aurait souhaité aussi les entendre parler, par exemple, de la composition faite, de ce qui s'est passé lors de la première mi-temps. Est-ce qu'il y a eu du mouvement du côté des commentateurs français ? Eh bien non. On aura toujours remarque d'Afonseca et Benjamin Da Silva au commentaire. Alors, j'ai vu passer qu'il y aurait leur boulot qui viendrait rejoindre le duo historique de Bin. Mais malheureusement, après plusieurs heures de test, je n'ai jamais entendu sa voix. Ok. Donc pas de changement au niveau des commentateurs. Est-ce qu'au niveau des modes de jeu, il y a eu du changement ? Oui. Maintenant, dans les carrières manager et joueur, il y a eu pas mal d'ajouts. Ça donne une vraie profondeur au jeu. On est obligé de parler de FUT, qui change de nom, qui devient maintenant Ultimate Team. Le club pro, qui devient club au pluriel. Coup d'envoi, saison, saison co-op. Amico en ligne, Volta, dont malheureusement, on n'a pas pu faire l'essai parce que les serveurs étaient fermés. Et pour finir, entraînement, qui change de nom, qui s'appelle Apprendre à Jouer. Je vais changer complètement de sujet avant de revenir sur les modes de jeu Ultimate Team, etc., qui intéressent beaucoup les joueurs. La première chose à laquelle j'avais pensé quand ils ont annoncé la scission avec la FIFA, c'était la question des licences de club. Est-ce que EA a réussi à les conserver malgré tout ? Ou est-ce que ça nous fait comme avec PES, où on va avoir des clubs qui sont renommés, des joueurs qui sont renommés, etc. Alors oui, il y a vraiment très peu de changements de ce côté-là. C'est un exemple, mais les clubs italiens comme NAB ou la Lazio, qui ont passé des partenariats avec Konami, ce ne sont pas les vrais noms. Ils ont quand même gardé le vrai nom des joueurs. Ok, on va attaquer un morceau qui intéresse beaucoup de monde, je pense. C'est le mode Ultimate Team. Il a une place vraiment importante dans le cœur des fans des anciens FIFA. Est-ce qu'il y a des évolutions de ce côté-là, à part le changement de nom qui passe de fut à Ultimate Team, justement, ou pas ? Alors oui, cette année, il y a ajouté la mixité hommes-femmes. Nous pouvons jouer avec des joueurs du championnat de France, d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, des États-Unis. Et bien entendu, on peut les incorporer à notre effectif masculin. Après, ils ont changé les cartes. En augmentant la taille de 30%, à peu près, on voit mieux les visages, le pays d'origine, les clubs, les stats. On voit immédiatement toutes ces informations, et c'est vraiment pas mal. Ils ont enlevé les consommables de modification de poste. Alors ça, c'est bien. Mais franchement, j'aurais aimé qu'ils enlèvent aussi les consommables de contrat, que c'est quand même, je trouve, un train. Il y a une énorme nouveauté, et ça vraiment, je le souligne, les évolutions. Alors en fait, le procédé est simple. Tous les mois, Electronic Arts nous permettra de faire évoluer nos joueurs de notre effectif, sachant que, bien entendu, au début, on sera bridé pour éviter d'avoir des joueurs qui passent d'une note de 60 à une note de 89 immédiatement. Mais en fait, c'est un vrai attrait. Ça nous évite d'attendre une évolution des joueurs faite par Yé. Le simple fait de jouer et de gagner des matchs ou d'avoir le joueur dans l'effectif, ça va lui permettre d'avoir une évolution. Par contre, le vrai souci là-dessus, c'est qu'on ne pourra plus échanger la carte. Une fois qu'elle sera modifiée, elle restera obligatoirement dans notre effectif. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la chose la plus importante. D'accord, ouais. Et tu m'as dit qu'il y avait quand même un mode aussi qui avait pas mal évolué. C'était le mode club, c'est ça ? Effectivement, je le souligne encore. Ce n'est plus club pro, c'est club au pluriel. Il y a eu une avancée majeure, et je pense qu'il était attendu par les fans depuis pas mal de temps. Avant, on n'avait que les modes championnats, les modes matchs amicaux. Cette fois-ci, on a le championnat et les playoffs. Pourquoi les playoffs ? Parce qu'en fait, c'est le nouvel attrait du mode club. On a les saisons qui vont durer sur six semaines. Et à l'issue, on aura les playoffs. Donc, ce seront les meilleurs clubs de chaque division qui se rencontreront afin de faire des matchs à élimination directe avec les prolongations, les séances de tirer. Il en découle que, suivant notre classement, nous allons gagner des fans et donc de la réputation. Cette année, la réputation est primordiale. On va pouvoir améliorer les stades et l'IA grâce à cette réputation. Mais il n'y a plus de relégation. OK. Pour rappel, le mode club, c'est quand même un mode où on joue avec 22 personnes réelles pour faire un match où chacun tient son poste. Ce n'est pas forcément évident de trouver autant de joueurs d'un coup. Le jeu permet de jouer avec des IA, si je ne me trompe pas. Mais est-ce qu'il y a une autre solution, peut-être, pour trouver des joueurs en ligne aussi plus facilement ? Electronic Arts a intégré le crossplay de cette année. C'est-à-dire qu'on pourra jouer avec des joueurs de plateformes différentes. Ce ne sont que des joueurs de la même génération. On ne pourra pas jouer avec des joueurs Xbox One ou PS4. Electronic Arts fait toujours deux jeux. Donc là, cette année, on pourra jouer avec et contre des joueurs PlayStation 5. Merci beaucoup, Greg. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur FC24 ? J'avais peur qu'avec le changement de nom, Electronic Arts repose un peu sur ses lauriers parce qu'en plus, c'est vrai qu'il n'y a absolument pas de concurrence. Non, je suis vraiment content cette année de la direction qu'ils ont prise. OK. Merci à toi pour toutes ces infos et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous soutenir. Ciao, ciao ! Merci à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501